Tiens Guillaume, je te ramène le plancton frais du jour. Depuis dix ans, sur toutes les mers du monde, Colomban et ses collègues ont effectué des dizaines de milliers de prélèvements de plancton pour faire l'inventaire de toutes les espèces et tenter de comprendre le rôle écologique de chacune. Un travail de fourmi qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Les chercheurs ont besoin de l'aide du grand public. Pour ça, ils ont développé cette petite machine, le planctoscope. Thibaut y travaille depuis des mois. Aujourd'hui, il le teste pour la première fois. Il faut venir voir la crevette en entière. Et la qualité, c'est vraiment... C'est pas trop mal. Ah ouais, magnifique. Franchement, c'est cool. Ah voilà, regardez le sourire du crabe. Donc ça, c'est un bébé crabe qui est en train de mener sa vie planctonique et qui va atterrir peut-être sur une île et puis devenir un papa crabe. Je suis sûr que les enfants vont préférer ça à leur stupid jeu sur leur tablette, leur Pokémon et autres. Le planctoscope coûte quelques centaines d'euros. Les chercheurs aimeraient que tous les navigateurs s'en équipent et multiplient les prélèvements de planctons. Plus il y aura de volontaires, plus vite la science avancera. Je pense qu'on arrivera assez vite à cartographier la totalité du plancton à condition justement qu'on arrive à le rendre suffisamment agréable et ludique pour les gens qui naviguent. Je suis très positif et optimiste parce qu'il y a une grande conscience planétaire quand même. Et ce que j'espère, c'est que tous les marins du monde vont aider à apporter cette conscience que les gens vont commencer à apprivoiser ces écosystèmes. Et comme disait le petit prince, une fois qu'on a apprivoisé quelque chose, on l'aime. Une fois qu'on connaît quelque chose, on veut le protéger. On n'a plus envie de le détruire. Quand on est un être humain normal. Donc c'est ça, mais il faut le voir, il faut le connaître. Il faut le rencontrer d'abord avant de pouvoir l'apprivoiser. Il faut le voir, il faut le voir, il faut le voir.